Ouverture dans le vert ce matin, légère hausse à plus 0,41% pour le Dow, le Nasdaq gagne 0,63%. Le S&P 500 avance de 0,52%. Et les marchés d'action américains restent très fébriles après avoir enchaîné une journée record et plongée dans le rouge hier. Ils redoutent un possible ralentissement des rachats d'actifs de la Fed. Et cela va dépendre des prochains indicateurs économiques à voir s'ils vont confirmer ou non une reprise de la santé économique des Etats-Unis. Les chiffres parus aujourd'hui iraient plutôt dans le sens inverse. Le PIB augmente plus que prévu. Une baisse des dépenses publiques a touché la croissance donc plus que prévue sur le premier trimestre. Le résultat à la hausse annuelle du PIB est attendu à plus 2,4%. Et puis les chiffres, les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent contre toute attente à 354 000 au lieu de 340 000 attendus. Et du côté des valeurs, à noter Motorola qui a été racheté par Google l'année dernière a annoncé son intention de lancer un smartphone aux Etats-Unis. Et puis la majorité des actionnaires de l'Empire State Building a annoncé cette semaine à approuver l'introduction en bourse de l'immeuble.